chers amis bonjour nous sommes le mardi 9 mai 2023 il est 8h30 quelques news de l'arménie de l'altzach et d'aspoir arménien donc le 9 mai le peuple arménien célèbre le 78e anniversaire de la victoire de la grande guerre patriotique donc la seconde guerre mondiale ainsi que l'anniversaire de la libération de chouchi à la création de l'armée de la défense de l'altzach en arménie un hommage sera rendu donc ce matin à la fois la mémoire des arméniens qui ont remporté des victoires et sont immortalisés aux vétérans de la guerre patriotique qui vivent encore ainsi qu'aux arméniens et aux qui ont combattu avec abnégation dans la guerre de l'altzach de 44 jours et qui ont donné leur vie pour la défense de l'altzach et la libération de chouchi aujourd'hui occupé par l'azerbaïdjan 600 mille arméniens dont la moitié d'arménie ont participé à la grande guerre patriotique de la seconde guerre mondiale là donc contre le contre les nazis et ont sacrifié leur vie plus de la moitié de ces 600 mille arméniens ont sacrifié leur vie pour la victoire face au nazisme voilà ils ont combattu sur tous les fronts les arméniens étaient partout il y a eu quatre donc la nation arménienne a donné quatre maréchaux donc rovanès bahramian hamazas babajanian sergé houdiakov hamperians voilà sergé aghanov et un amiral rovanès isakov 70 mille arméniens combattants arméniens ont eu ont reçu la médaille de combat 27 soldats ordinaires sont devenus récipiendaires de l'ordre de la gloire donc de l'union soviétique 104 personnes ont reçu le titre des héros de l'union soviétique et nelson stephanian a reçu le double titre donc c'était un pilote de guerre inquiet qui est mort d'ailleurs au combat au dessus de la baltique il a reçu le titre de double héros de l'union soviétique voilà puis la libération de chouchi donc dans l'opération mariage dans les montagnes qui est qui a donc abouti donc il ya 31 31 ans pardon à la libération de chouchi malheureusement aujourd'hui occupé par l'azerbaïdjan depuis la guerre de 44 jours voilà ce que les arméniens ont donné à l'humanité donc à la victoire justement de face au nazisme de relation qu'on n'oublie pas donc l'apport de ces arméniens qui sont qui furent nombreux nombreux à combattre surtout les fronts en france aussi avec des résistants comme misak manouchian et d'autres il n'est pas le seul voilà pas chinois donc depuis donc depuis hier soir il est à moscou il participera aujourd'hui sur la place rouge à la la cérémonie de la victoire en fait voilà la commémoration à la demande de poutine et puis va rencontrer poutine aussi donc suite au rapprochement entre washington et erevan moscou s'inquiète voilà il demande à voir donc poutine de haut plus vite le 14 mai donc cette semaine d'ailleurs pachignan ira à bruxelles rencontrer son homologue azeri il ya enfin le président azeri il ya malièvre il sera reçu avec donc charles michel le président du conseil de l'europe qui à bruxelles et c'est ra une nouvelle fois de relancer là le plan de paix entre l'arménie et l'azerbaïdjan l'azerbaïdjan qui a déclaré qui n'était qu'elle n'était pas satisfaites des pourparlers de washington et que voilà ils sont maximalistes allièvre et maximaliste donc il ne sera jamais satisfait il veut toute l'arménie rien que ça voilà à peu près donc il désire en tout cas le corridor un corridor dans le zankezour qui considère comme le sien donc le zankezour occidental qui est le sunique en le sud de l'arménie qui est le zankezour arménien tout simplement allièvre un passage voir la totalité de ce morceau donc du sud de l'arménie pour faire une jonction avec le narichevan voilà que dire de oui alors un petit événement à tâche quinte se déroule les championnats du monde de boxe de boxe amateur donc en arménien dans les 86 kg la faille l'ovane sian donc 86 kg oui c'est ça il est temps il est en quart de finale en huitième des finales il a battu par chaos technique cadre trois fois il a mis au tapis donc le son adversaire turc voilà donc il s'est imposé donc par une très très belle victoire face à face à un turc et pire c'est que quand l'arbitre lui a levé le bras donc pour en signe de victoire on voyait donc une kalachnikov tatoué sur le bras donc de cet arménien et qui a fait donc un geste martial un geste militaire de salut militaire voilà un hommage aux soldats arméniens qui sont sur les fronts et ceux qui sont tombés pour la défense de la patrie voilà aussi un geste qui peut se comprendre qui est comment dirais-je qui peut être hostile pour certains mais qui peut se comprendre dans le cadre des arméniens tout simplement qui défendent leur territoire face à une agression extérieure une agression ennemie la compagnie aérienne lettonne de lettonie en fait c'est un état balte donc qui fait partie du conseil de l'union européenne comme les comme la lituanie et l'estonie les trois états baltes donc air baltique après 12 ans de d'arrêt sur la ligne donc riga yerevan va reprendre ses vols voilà donc des vols réguliers deux fois par semaine une nouvelle fois yerevan est prisé donc voilà d'ailleurs le tourisme en arménie donc comme je voulais donc pourquoi je l'ai pas mis j'ai pas mis l'article oui le tourisme en arménie se développe rapidement oui le nombre de touristes visite en arménie a augmenté de plus de 80% au premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2022 donc bien sûr avec 451 850 touristes qui sont venus en arménie ou des citoyens arméniens qui ont fait du tourisme à l'intérieur de l'arménie mais la part des russes qui sont qui sont venus en arménie au premier semestre a augmenté de façon extraordinaire avec un chiffre de 237 000 040 touristes venant donc de russie en arménie voilà au premier trimestre 2023 et puis bon et puis de dossiers de la république islamique d'iran aussi donc ils étaient au nombre de 25 458 en tout cas c'est une année une bonne année qui va s'annoncer comme une année record pour le tourisme en arménie et tant mieux parce c'est le tourisme est un secteur important de l'économie arménienne porteur de devises bien évidemment et c'est très très bien donc je vais faire une caricature voilà pour représenter un peu cela donc je l'ai fait hier pour un peu illustrer donc l'article voilà un avion qui a atterri sur la place donc de la république ayerevan c'est une caricature et surtout dans le ciel des avions donc l'un il dit à l'autre ce sont des oiseaux non non c'est des touristes qui sont dans les avions voilà donc relançons le tourisme mes amis allons en arménie plus souvent apportons des devises en fait en dépassant en arménie on contribue au développement économique je le dis toujours en fait il faut y aller de nombreux de plus en plus d'ailleurs on est de plus en plus nombreux à aller en arménie et c'est tant mieux pour l'arménie tous les niveaux donc du commerce de l'hôtellerie de la restauration tous les secteurs de l'économie sont touchés par l'arrivée donc de touristes donc arméniens ou autres en arménie mais nous les arméniens de la daspora nous avons une mission d'aller en arménie puis de au lieu de faire des dons par exemple en y allant en se faisant plaisir déjà on fait des milliers d'euros de dons à l'arménie qui en a bien besoin et ça il faut se mettre dans la tête que à l'arménie pour nous c'est une mission cette création c'est un pèlerinage et puis de commande grège c'est tout à fait agréable d'aller en arménie il faut il faut se rendre en arménie le plus souvent possible quand on peut mes amis donc voilà d'autant plus que les billets de d'avions coûtent de moins à moins cher il faut y aller il faut voilà ce plutôt que de porter les devises à l'étranger porté l'on portons les pardon en arménie voilà où les prix ont augmenté bien sûr on aura toutes les excuses pour pour ne pas y aller pour certains mais de toute façon l'arménie est un pays très abordable et c'est notre pays tout simplement voilà le russe d'origine arménienne garen rachanov qui a défendu qui défend la sarre on l'a vu l'open d'australie avec ses panneaux de soutien donc de la sarre il est désormais le onzième joueur mondial de tennis au classement de l'atp voilà très vite il rentrera dans les dans les dans les dix premiers ans donc il a le talent il a le poids le poids le poids dans d'un tennis d'un d'un tennis man professionnel garen rachanov russe d'origine arménienne le nom alors oui l'un des deux militaires azériques qui ont été donc qui avaient fait défection qui étaient entrés en arménie et qui ont été arrêtés c'était début avril dont l'un a d'ailleurs commis un assassinat donc sur un garde de l'usine de cuivre et de molybden dans le sunique l'un des deux donc celui qui n'a pas encore de crime il a été condamné à 11 ans et six mois de prison voilà en arménie pour entrer illégal en arménie avec une arme voilà et puis porteur de documents d'éléments tout simplement l'autre il va sans doute être commandé l'autre azéri il va être sans doute condamné à à vie ou à au moins 20 30 ans pour assassinat et pour aussi arriver illégal en arménie donc voilà traversant la frontière arménienne ce qui est interdit voilà mes amis je regarde si je veux l'ouverture du corridor des en fait c'est ce que c'est ce qu'affirme iqmet adjiev donc l'un des conseillers du président aliev il affirme que l'ouverture du corridor de zankezour mettra fin au blocus de nahritshevan et d'où le blocus de l'arsar qu'est ce qu'on fait donc voilà il faut qu'il se pose aussi la question d'autant plus que le nahritshevan qu'ils ont récupéré est un territoire arménien nahritshevan noé a dit nahritshevan il est descendu le premier donc c'est le terme même l'explication même du terme nahritshevan c'est pas du tout azérie les azéries l'occupent voilà donc le son c'est un territoire occupé par la servite par l'azervédiant donné par staline en même temps que l'arsar au chemin à l'azervédiant à la république soviétique d'azervédiant qui aujourd'hui donc est maître de ce territoire autonome qui est rattaché à la république donc d'azervédiant et qui est dépeuplé de la totalité de ses arméniens voilà alors qu'ils étaient au début du 20e siècle il était très très nombreux les arméniens au nahritshevan voilà mes amis écoutez j'en ai fait le tour pour aujourd'hui voilà je vous donne rendez-vous à demain mes amis bonne journée faites de la victoire